le retour le retour elle tombe elle tombe elle tombe elle tombe bon ce qui vient à toi le retour d'une personne qui s'affirme alors qu'elle est dans le silence et la distance l'adversité et l'amour pop 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 la fin choix il est parti pour une autre personne que toi il a fait ce choix de choisir l'autre je ne sais pas pour quelle raison en tout cas il y a une sorte de j'arrondis les angles je courbe les chines on voit qu'elle sentiment racine donc en fait en lien avec les enfants il y a un côté qu'il n'avait pas réussi à abandonner à accepter on parle de conséquences face à des actes pourtant pourtant il avait tenté de se séparer de cette personne en tout cas tenté d'avancer indépendamment de cette personne mais ça s'est pas passé comme prévu ça s'est pas passé comme vous l'aviez envisagé tu t'es fait couper l'herbe sous le pied tu n'as rien vu venir il est il a fait un vol de face très rapidement on a suivi le silence la distance voire même bloqué sur les réseaux où je bloque je débloque enfin il y a vraiment cette sensation de d'hésitation dans cet entre deux mais surtout tout ça a été mis en place parce que je suis perdue j'ai trop de choses en tête je ne sais plus du tout dans quelle direction aller et j'ai pas envie de blesser ma famille j'ai pas envie de blesser mes enfants j'ai pas envie de blesser la personne peut-être avec qui je suis c'est à l'encontre clairement de de convictions profondes c'est se rendre compte qu'on n'a pas commis une erreur mais que je suis allé trop loin et que et que tout ça prend trop de place tout ça devient trop compliqué et je n'ai pas de solution immédiate pour résoudre un petit peu le chaos que nous avons commis alors on voit l'épreuve mais en fait on voit surtout l'âme ici on te dit je suis partie avec une autre personne malgré l'amour que j'ai pour toi et le fait que je ne t'oublie pas mais je n'ai pas pu avancer dans la direction que nous avions désiré parce que on voit la racine la famille le cocon la tribu ça le met trop à l'épreuve il a été dans l'incapacité de prendre alors pas la bonne décision parce que cette décision elle était quand même réfléchie il n'a pas fait n'importe quoi et c'est incroyable comment tu peux obséder ses pensées c'est incroyable comment tu peux être sans cesse dans son esprit tout comme il est dans le tien alors on est bien sûr sur tout ce qui englobe la 5d et matériellement parlant je ne suis pas convaincue qu'il y ait grand chose qui se passe on voit qu'avec le temps il y a une reprise pour moi c'est pas la communication mais c'est plus une communication de dame à âme ce retour à cette connexion je te ressens tu me ressens je pense à toi tu penses à moi il y a vraiment cette télépathie dans ce qu'on appelle dans les relations sacrées qui va créer du changement et le changement c'est un changement vers déjà je dois me pardonner d'avoir peut-être pas pris la bonne décision et encore tant bien que pour moi c'est pas forcément une mauvaise décision il est bien aussi d'aller au fond et au bout d'une relation seule sans l'aide d'une tierce personne ça veut dire que même s'il y a cette ambiguïté triangulaire il a besoin de prendre ses décisions indépendamment de toi que tu ne rentres plus dans l'équation pour avancer comme il se doit petit pas par petit pas il a tenté de faire des pas de géant ou elle bien entendu t'adaptes à ta situation mais on voit bien que ça a foiré en fait il a pris peur ça a pris trop de place c'était trop compliqué et que il a eu ce besoin de se mettre en distance avec toi pour aller et prendre là à ce moment là les bonnes décisions tenter tout ce que je peux tenter pour peut-être sauver ce qui n'est pas sauvable mais je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir tenté quoi que ce soit il sait que tout ça t'a mis et te met encore dans l'inconfort et dans des difficultés et des épreuves il espère qu'un jour tu pourras pardonner ce changement soudain de position mais aussi de décision mais ça ne change en rien les sentiments et l'amour qu'il peut avoir pour toi et il faut bien entendre que parfois l'amour n'est pas suffisant pour avancer dans une relation quand il y a plein d'autres petites choses autour de ça à un moment donné on peut se sentir perdu et on n'a plus la force d'avancer et en fait c'est un peu comme s'il avançait à contre courant et que quand tu avances à contre courant c'est toujours compliqué c'est douloureux et c'est là où ça commence justement à prendre trop de place et qu'il a eu besoin en fait de te mettre de côté de prendre de la distance peut-être même de te dire que toi et lui c'était pas possible peut-être que ça sera un jour mais pas maintenant parce que lui il a besoin de régler sa vie et ça tu ne peux pas le faire à sa place tu ne peux pas lui mettre d'ultimatum attention on est bien sur quelqu'un qui te respecte et qui t'aime on n'est pas sur une relation où en fait on se voit que pour de l'enfilage de perles et je reprends ma vie et que on sait au fond de nous quand la personne va se mettre en position ou pas là je ne suis pas du tout là dessus on est vraiment sur une personne qui prend acte de tout ce qu'elle met ou pas en place et aussi que toi et cette personne quoi que vous fassiez à un moment donné vous vous retrouverez ça peut être dans quelques mois ça peut être dans quelques années on n'a pas encore cette notion de temps mais en tout cas il va avoir besoin et c'est ce qu'il va faire se défaire un petit peu de cette tierce personne prendre les bonnes décisions pour sa famille ses enfants mais aussi le côté matériel pour pouvoir en fait récupérer une certaine liberté pour déjà avancer pour lui parce qu'il ne faut pas croire que il va sortir de ce goût pour rebondir avec toi s'il le fait je te dis direct c'est un chaos total que vous allez vivre donc le temps le temps c'est aussi comme toujours un allié mais c'est aussi accepter parfois l'inacceptable quoi qu'il en soit tu vas avoir des messages on n'est pas forcément sur des messages écrits on peut être sur des synchronicités sur des rêves prémonitoires il y a tellement de choses qui peuvent être annonciateurs de ce qui se prépare pour toi soit à l'écoute de tes ressentis soit à l'écoute de ton intuition mais aussi de tout ce que tu as autour de toi il y a toujours ce pouvoir magnétique entre vous de toute façon tu vois message, ressenti, intuition écoute vraiment parce que il y a des choses qu'on essaye de te faire partager que tu n'entends pas ou que tu ne souhaites pas entendre tout ça a quand même pour valeur de vous équilibrer et surtout de il a besoin de régler sa vie indépendamment de toi il ne veut plus que tu sois dans l'équation et c'est bien c'est aussi hyper respectueux pour toi il ne te tient pas il ne t'empêche pas d'avancer il ne t'empêche pas de continuer ta vie de faire et de vivre ce que tu dois vivre indépendamment de lui la seule chose qui est sûre c'est qu'il sait que toi et cette personne ce n'est pas terminé de toute façon on se recroisera quand ce sera le bon moment ne te voile pas d'illusion tu le sais pertinemment que ce lien est sacré et protégé maintenant même si ce passage est douloureux et compliqué sache que n'oublie pas ça c'est la première qui est tombée le retour est là mais avant ça il doit passer par tout ce cheminement pour avancer pour lui-même tu n'as pas à être responsable de sa situation il gère et il accepte indépendamment de toi d'avancer dans son chemin mais aussi de régler ce qu'il doit dans sa vie il faut il faut il faut il faut il faut – Sous-titrage FR 2021